bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre TDJ votre tirage du jour sentimental qu'est ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental et bien c'est l'objectif du TDJ on va regarder ça tout de suite dans un instant avant ça déjà un grand merci à vous tous de regarder cette vidéo de vous intéresser à la chaîne de vous abonner de liker d'aller voir ce qui se passe sous les vidéos c'est à dire d'aller voir ce qui se passe sur ma page patreon où vous pouvez soutenir la chaîne avec du coup en contrepartie bien sûr et pour vous remercier vous avez droit à des vidéos exclusives que ce soit des vidéos sentimentale ou des vidéos d'apprentissage de la carte Nancy donc merci un grand merci à vous tous et puis et puis voilà on est parti allez allez c'est parti alors pour vous faire ce tirage tirage à 13 cartes je le répète pour ceux qui nous rejoignent parce que vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour et vraiment c'est énorme mais vraiment merci et donc tirage à 13 cartes et je vais utiliser mon oracle l'oracle de la vie en rose un des oracles que j'ai créé vous pouvez d'ailleurs retrouver ma boutique en ligne pardon j'avais un gros chat dans la gorge vous pouvez retrouver ma boutique en ligne là sous la vidéo je mets le lien où vous pouvez retrouver toutes mes créations dont celui là d'accord allez on est parti donc qu'est ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir d'un point de vue sentimentale et bien c'est ce qu'on va voir alors on a des guides ah tiens je vais avoir du message d'admix qu'est ce qu'on a oh on a aussi doux à l'intérieur qu'à l'extérieur bon là en l'occurrence c'est quelqu'un qui a envie de vous faire un gros câlin j'entends il y a quelqu'un qui a envie de vous faire un gros câlin qui a envie de ouais de vous prouver son affection son amour qui a envie de vous prendre dans les bras qui a envie de se montrer tendre avec vous ouais donc là on démarre on démarre pas mal là déjà mais bon ça reste du message à mettre on va voir alors vous avez peut-être peur que ce soit des sentiments éphémères en fait peut-être qu'on est sur les débuts de relation et vous avez un peu peur du feu de paille vous avez peut-être un petit peu peur que cette personne finalement au fil du temps ses sentiments ça me nuise donc moi j'ai ressenti de l'appréhension non pas une réalité de sentiments éphémères mais j'ai ressenti une vague d'appréhension bon écoutez on va voir peut-être dans les débuts de relation là du coup alors les guides qu'est ce qui va se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent alors on a les dés sont jetés et un baiser qui laisse des traces ça annonce la couleur quand même le baiser qui laisse des traces c'est le baiser clairement qui ne laisse pas indifférent c'est le baiser qui marque c'est le baiser qui vous met les papillons dans le ventre mais sachez que les papillons que vous avez ressenti en vous vous les avez également transmis à cette personne d'accord donc là en l'occurrence il ya vraiment une notion de là il ya quelque chose qui démarre les dés sont jetés et ce n'est pas c'est quelque c'est quelque chose qui marque de toute façon quelle que soit la durée de cette relation ce sera une relation qui va vous marquer vous mais qui marquera également la personne en face donc là on est carrément pas mal alors si c'est pas le cas il va peut-être y avoir du premier bisou dans l'air très très prochainement alors les guides montrez nous un petit peu donc qu'est ce qui va se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent ce soir qu'est qui va se passer je vais être obligé de les chevaucher là mes cartes parce qu'elles sont un petit peu plus grandes que ce que j'utilise comme format habituellement alors qu'est ce qui va se passer là au niveau sentimental alors pendant que je pose les cartes et bien écoutez vous pouvez aller faire un petit tour là sous la vidéo regarder un petit peu ce que je propose pour les consultations privées il faut me contacter par mail et puis après vous retrouvez le lien patreon c'est pour soutenir la chaîne et puis le lien de ma boutique en ligne voilà 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 allez on est parti alors qu'est ce qui va se passer oh je fais mes valises oulala alors on peut être dans une belle triangulaire ou en l'occurrence il y a une triangulaire qui prend fin et il y a quelqu'un en tout cas qui s'en va il y a quelqu'un alors je fais mes valises les guides sont en train de me dire mais ça peut être ils sont en train de me dire ouais ouais mais attends ça peut être une escapade aussi ça peut être c'est pas forcément bon là sur la carte la dame elle paraît un petit peu fâchie mais en l'occurrence c'est pas tellement ça il faut ils s'entendent dire non mais prends le au sens le plus large et en l'occurrence au sens le plus large vous pouvez avoir envie de partir en escapade avec votre outre et donc vous allez préparer vos valises pour partir pour un week-end en amoureux ce genre de choses on est d'accord donc c'est pas forcément ou alors on peut être dans une triangulaire ou dans une fin de couple la vie est trop courte pour attendre un appel bon là en l'occurrence bon vous en avez peut-être ras le bol de la situation là on me replonge quand même dans une triangulaire et vous en avez peut-être un petit peu ras le bol d'attendre votre autre d'attendre ses décisions ou alors alors j'ai des triangulaires qui se manifestent à moi là mais j'ai également des personnes qui sont ensemble depuis quelques temps pas très quelques mois quelques mois tout au plus une ou deux années grand maximum et en l'occurrence il y a un sérieux manque d'engagement de la part de cette personne vis-à-vis de vous et vous commencez à en avoir marre vous commencez à en avoir marre et en l'occurrence tellement ras le bol que vous avez envie de lui tourner le dos à cette personne vous avez envie de faire vos valises vous avez envie de prendre vos clics et vos claques et de vous en aller très très loin parce que il y arrive un moment où vous avez cette je dirais cette dérangeante sensation que vous êtes en train de vous sacrifier et comme vous êtes en train de travailler l'amour absolu inconditionnel de vous même eh bien en l'occurrence vous n'avez plus du tout envie de vous sacrifier et vous pouvez décider du coup de vous dire bon allez c'est bon mon petit lapin là t'es bien mignon mais moi je vais arrêter de t'attendre mais de toute façon ça bouge pas donc je vais me faire mes valises je vais prendre trois copines avec moi et puis on va aller se faire un week-end de pure folie et il y a une rencontre là bas il y a une rencontre là bas il se passe quelque chose il se passe quelque chose je m'en fous maintenant je me priorise je profite de la vie et vous avez raison vous avez raison c'est parce qu'il y a la source qui vous ça va agir de la sorte c'est le bon moment en effet c'est le bon moment c'est le bon pour vous de vous prioriser c'est le bon moment pour vous de dire zut j'entends un gros zut pour pas dire pourquoi pour rester poli je vous le dirai c'est bon zut là il y en a marre je vais aller prendre l'air je vais aller prendre l'air loin de tout ça loin de toi et advienne que pourra donc là il y a un côté un peu comme ça qui ressort mais il y a également il peut y avoir également une forme triangulaire très honnêtement il y a ça aussi alors c'est de la poudre aux yeux alors oui oui il y a un côté poudre aux yeux parce que quelque part c'est un coup de sang là ce que je ressens en l'occurrence c'est que c'est plutôt un coup de sang qui va aller peut-être jusqu'au bout vous allez bel et bien partir en week-end mais mine de rien mine de rien vous allez quand même penser à cet autre vous allez quand même penser vous dire bon alors là maintenant que j'ai tourné les talons ça te fait réagir ou pas du tout il y a un côté un petit peu comme ça bluff sur le coup c'est très sincère sur le coup il y a un vrai coup de sang qui est très sincère qui est très mais qui est très impulsif qui arrive un petit peu de manière instantanée mais mine de rien une fois arrivé à ce fameux week-end vous allez prendre un peu la poudre aux destampettes il va y avoir un côté vous allez quand même penser à cette personne et ce qu'on est en train de me montrer c'est que c'est pas la première fois que ça arrive c'est pas la première fois qu'il y a un coup de sang de ce genre c'est pas la première fois que ouais ils sont en train de me montrer que vous lui claquer la porte au nez que vous lui raccrochiez au nez parce que et à chaque fois il y a eu un retour à chaque fois il y a eu un retour donc là en l'occurrence pour votre autre c'est ça va être ouais encore encore de la poudre aux yeux c'est pas grave va te défouler ça ira mieux dans trois jours il ya un côté un peu comme ça il ya un côté un peu cercle vicieux là je vous avouerai franchement là il ya un côté un peu comme ça seul l'amour remplace le nez vous ce que vous aspirez vous aspirez au véritable amour vous aspirez au véritable engagement c'est ça que vous désirez c'est ça que vous vous désirez et là vous avez l'impression de de vivre un petit peu un ersatz un amour de remplacement un amour de substitution pas le pas le véritable et grand amour tel que vous aviez envie de le vivre c'est à dire que il ya véritablement un décalage entre ce que vous ressentez pour cette personne avec laquelle vous êtes allez maximum deux ans depuis deux ans ce qu'elle vous offre en retour est ce que vous avez ce que vous désirez qu'elle vous apporte et donc du coup vous sentez bien mais c'est le véritable amour que ce que ce que je suis en train de vivre ou est-ce que c'est un amont de substitution pour pas être seul mais vraiment là je suis plutôt là dedans c'est est-ce que c'est pas un amont de substitution pour ne pas être seul finalement est ce que ça m'apporte tout ce que tout ce que je désire est ce que ça m'apporte à ce que j'ai réellement envie de vivre et en l'occurrence il y a déjà eu des plaquages de portes il y a déjà eu je te raccroche au nez il y a déjà eu c'est bon que je fais mes valises je l'en vais je tourne les talons je te tourne le dos mais il y a toujours eu un retour il y a toujours eu un retour sauf que là vous allez commencer à vous poser des vraies questions vous allez vraiment commencer à vous poser des vraies questions et à vraiment à tout remettre en cause et ce qu'ignore votre autre c'est que pour lui jusque là ça pouvait être de la poudre aux yeux mais en réalité là ce sera sérieux de chez sérieux quoi donc du coup il a intérêt un petit peu à se méfier parce qu'il y aura peut-être pas de retour alors sortez les amusettes les nuits vont être chaudes vous allez peut-être faire une rencontre lors de ce fameux week-end qui correspond quand même à un bon timing qui va vous aider à réellement vous détacher de cette situation les guides sont en train de me dire les plus belles histoires ne sont pas forcément les plus longues il ne faut pas oublier on a eu à la coupe on a eu le baiser qui marque et on peut très bien avoir une histoire de deux jours et qui vous marque à vie même bien plus qu'une histoire qui a duré plusieurs années et en l'occurrence il va y avoir une rencontre c'est à dire que vous allez claquer la porte vous allez partir en week-end vous allez dire c'est moi mon petit lapin c'est bon moi j'attends plus tes appels j'attends plus que tu t'engages que tu prennes des décisions c'est bon il y en a ras le bol je vais aller profiter de la vie il va y avoir une rencontre c'est assez particulier comme situation ce qu'on me montre mais voilà je vous décris et on me plonge là dedans donc voilà et cette rencontre va vous faire poser les vraies questions c'est à dire que en deux jours cette personne va réussir à vous apporter ce que votre autre n'a pas réussi à faire pendant deux ans alors vous pouvez vous retrouver dans une situation un petit peu similaire parce que là c'est très particulier et puis ça reste des guidances qui sont générales donc ne prenez que ce qui résonne en vous mais vous avez peut-être eu une rencontre donc il y a eu vous êtes dans une relation qui est plutôt en dents de scie enfin voilà c'est un peu compliqué il y a une rencontre qui bouleverse tout et qui vous permet de vous poser les bonnes questions ça me rappelle un tirage que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs comme quoi on doit être à peu près dans les mêmes énergies alors quand on sait apprécier le verre à moitié plein l'abondance d'une bouteille entière n'est jamais loin ouais vous allez savourer le moment très honnêtement vous n'allez pas vous poser dix mille questions si votre autre il va quand même vous effleurer l'esprit il va quand même voilà vous avez quand même y penser ça c'est sûr mais mine de rien vous allez avoir envie avant tout de réellement profiter de l'instant présent et de profiter de cette aventure et en l'occurrence c'est ce qu'il faut faire parce que parce que derrière il y a une plus grande abondance qui peut arriver peut-être que votre autre du coup au niveau de l'énergie ouais mais c'est vraiment ça c'est vraiment ce que je ressentais croquer votre vie à pleines dents c'est ce que vous allez c'est ce que vous allez faire un peu malgré vous parce qu'il y a une rencontre un peu complètement imprévue qui vous tombe dessus qui vous chamboule qui vous permet de vous poser réellement les bonnes questions alors c'est pas forcément du coup j'ai envie de m'engager avec cette personne que j'ai rencontré mais c'est se reposer les questions les bonnes questions par rapport à ce que vous désirez et par rapport à votre schéma de bonheur et à ce que vous voulez qu'on vous apporte en termes de relation de couple en termes de relation d'amour et en l'occurrence vous allez réellement il y a une partie de vous qui va penser à cet autre avec lequel vous êtes engagé et vous êtes officiellement en couple même s'il n'y a pas d'engagement parce que je ressens soit ça habite pas ensemble soit si ça habite ensemble c'est comme si c'était de la colocation et plus est plus une histoire de couple vous voyez ça arrive régulièrement que votre autre sur le canapé enfin voilà ce genre de un petit peu de frontières à l'intérieur même d'une maison où on a plus l'impression de vivre de cohabiter plutôt que de vivre une véritable histoire et en l'occurrence il y a une partie de vous clairement alors j'en ai certains ils vivent pas ensemble j'en ai certains ils vivent pas ensemble et ça va être allez c'est bon moi je me casse en week-end et d'autres où ça va claquer la porte au nez en disant c'est bon moi je vais prendre l'air c'est bon là ça me saoule je vais prendre l'air je vais prendre l'air pendant trois jours et il y a une partie de vous qui va penser à cette personne qui va penser à votre autre et une autre partie qui va clairement profiter de la vie et croquer la vie à pleines dents avec cette nouvelle rencontre et en l'occurrence au niveau énergétique votre autre il va peut-être s'apercevoir que là ce coup-ci c'est peut-être pas un coup de bluff s'il est réellement attaché à vous mais c'est un peu la manière dont vous allez pouvoir ressentir les choses s'il ressent les choses à distance très honnêtement ça peut lui mettre le bon coup de pression qui va bien pour tout faire pour essayer de vous récupérer de faire les choses bien et de sauver le couple parce qu'il est sauvable par contre s'il ressent rien encore une fois pour lui c'est ouais ouais ok poudre aux yeux c'est bon je me prends pas la tête je m'en fous elle va revenir dans trois jours elle va me sauter dans mes bras ben là en l'occurrence c'est peut-être à ce moment là qu'il vous faudra vous poser les bonnes questions pour vous pour votre bonheur et pour votre évolution ouais ouais c'est marrant ouais c'est exactement ça ne mettez pas tous vos os dans le même panier ne vous focalisez pas non plus complètement ni sur l'un donc sur la relation déjà existante mais il y a du manque hein il manque un truc pour être réellement comblé alors je sais pas quoi exactement mais il manque quelque chose pour être réellement comblé qui vient de la part de votre autre qui ne vient pas justement de la part de votre autre et en même temps il y a un côté cette nouvelle rencontre et vous allez vous retrouver un petit peu partagé et en effet vous allez vivre cette expérience de ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier et donc d'avoir une relation courte mais intense avec quelqu'un tout en restant avec la personne avec laquelle vous êtes engagé et il y a vraiment ça qui ressort et c'est perturbant c'est perturbant c'est vraiment bon alors au dessus des nuages il y a toujours les étoiles alors pourquoi cette situation elle arrive et ça va vous permettre de déculpabiliser cette situation elle n'arrive pas par hasard cette situation elle est mise sur votre route par l'univers pour vous faire comprendre les choses pour vous poser les bonnes questions pour vous pour pouvoir vous écouter l'amour passe je le dis souvent après libre arbitre hein mais je peux vous le dire c'est le B à bas l'amour passe par l'amour de soi l'amour passe avant tout par se prioriser ce n'est pas pousser à l'extrême c'est de l'égoïsme mais se prioriser c'est essentiel c'est le B à bas c'est la base c'est on commence par l'amour de nous même une fois qu'on est clairement en harmonie avec nous même et qu'on s'aime quel qu'on est avec nos défauts nos qualités avec ce qui a amélioré voilà ce genre de choses et bien en l'occurrence on peut on est un puits sans faille et sans fond pour pouvoir redistribuer de l'amour à autrui c'est ça en fait et en l'occurrence cette situation elle va pas arriver par hasard elle est voulue par les vides elle est voulue par la source elle est voulue par l'univers d'accord donc ne vous mettez pas martel en tête et vivez l'expérience vivez l'expérience parce qu'elle va vous apporter beaucoup plus que vous ne pensez d'accord ça n'arrive pas par hasard alors bien sûr il y a une notion de conscience là dedans c'est pas évident c'est savoir se regarder dans un miroir après c'est savoir enfin voilà mais en l'occurrence cette situation n'arrive pas par hasard elle est là elle se présente à vous pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions et à obtenir les bonnes réponses par rapport à votre évolution sentimentale ça va se couper mais on vient de passer le portail du 22 février donc je suis pas étonnée on peut encore en avoir des effets et ben voilà et on retrouve ça peut très bien ne pas aller jusqu'à l'acte câlin trois étoiles parce que j'aime bien l'appeler comme ça la relation intime très intime sous la couette j'aime bien l'appeler le câlin trois étoiles ça peut être juste un simple baiser très honnêtement ça peut être que ça peut être juste se prendre dans les bras faire bisous bisous honnêtement juste s'embrasser mais en l'occurrence ce sera tellement intense que ça va vraiment laisser des traces donc il y a il y a vraiment cette notion de on va pas jusqu'au bout je vais pas jusqu'au bout donc encore une fois je bois la bouteille je bois le je préfère voir le grand j'aime ça quand on sait apprécier le verre à moitié plein l'abondance d'une bouteille entière n'est jamais loin voilà il y a un côté un peu comme ça j'y vais je croque la vie à plein dedans je mets pas tous les oeufs dans le même panier j'ai conscience que c'est une situation que la situation elle est désirée par l'univers c'est l'univers qui me la met sur ma route et qu'il n'y a pas de hasard donc il y a une bonne raison que je vais devoir me poser les bonnes questions mais en l'occurrence je suis quand même engagée je suis loyal donc je vais pas jusqu'au bout donc en l'occurrence ça restera ça restera quand même de l'ordre très intense par contre attention très 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 intense mais ça ira peut-être pas jusqu'au bout pendant ce week-end il peut y avoir juste un seul baiser mais qui sera très intense qui sera très intense alors relation fusionnelle ou étouffante ouais ouais c'est un petit peu ce que vous allez c'est vous aspirez à ça en fait vous aspirez à une relation non pas étouffante mais fusionnelle vous avez envie de fusionner avec quelqu'un ce qui est normal ce qui est normal parce que c'est dans les volontés je dirais du plan de l'univers de retrouver votre moitié de retrouver votre partenaire de vie donc c'est normal que vous aspiriez à une relation fusionnelle et du coup ça va vous permettre de vous poser la bonne question c'est à dire mais est-ce que je suis avec la bonne personne là ? est-ce que je suis réellement avec mon partenaire de vie ? parce que là avec ce que je viens de vivre avec ce que je vais vivre pendant ce week-end et ce fameux baiser échangé la fusion vous allez la ressentir la fusion vous allez réellement la ressentir ce sera réellement très intense ça veut pas dire c'est la bonne personne mais en tout cas ça va vous donner quand même je dirais un élément de ce que vous avez vraiment envie de vivre et de ce que c'est de retrouver la bonne personne vous voyez ce que je veux dire c'est peut-être pas la bonne personne on vous met peut-être juste sur la piste pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous pour aller à sa rencontre parce que là en l'occurrence au plus ça va au plus j'ai l'impression que vous êtes peut-être pas avec la bonne et ouais allez à la rencontre de votre petit lapin mais ça tombe bien on a bien deux opaques il y en a qui vont aller cacher des eaux dans le jardin là c'est pour aller à la recherche de votre petit lapin pour aller à la recherche de votre moitié de votre autre mais quand je dis votre autre pas forcément la personne avec laquelle vous êtes c'est vraiment une histoire de fusion de moitié d'accord de partenaire de vie de complétude à deux d'accord et en l'occurrence ouais elle est hyper intéressante là cette bilance parce que ça va pas loin l'affaire franchement là cette personne ça ira pas forcément loin c'est peut-être quelqu'un qui était là de manière très brève qui doit repartir après très loin ou que vous allez pas revoir mais en l'occurrence c'est cette personne qui va être l'élément déclencheur pour vous poser les bonnes questions et aller véritablement vers votre bonheur et prendre un peu les décisions pour vous aider à aller sur le chemin de votre moitié quoi de votre véritable moitié et donc d'une complétude sentimentale à deux oh la 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 bah dis donc ça va être il va y avoir de l'émotion il va y avoir vraiment vraiment de l'émotion et en l'occurrence du coup en revenant de ce fameux week-end vous allez peut-être réellement écoute là je fais vraiment mes valises là c'est bon t'as cru que c'était un coup de bluff ouais j'ai déjà fait le coup mais là je me casse pour de bon pour de vrai mais voilà parce que parce que j'ai pris conscience de certaines choses en très peu de temps mais c'est comme ça rejoint mon tirage de ce matin je vous invite à le regarder parce que ça rejoint un peu les foudres carniques c'est à dire se faire un peu secouiller les puces on peut se faire secouiller les puces de cette manière là pour pouvoir se faire pour qu'on se pose les bonnes questions et aller dans la bonne direction voilà vraiment 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 et des fois faut savoir faire ses valises des fois faut savoir faire ses valises voilà c'est comme ça pour son bonheur pour son bonheur voilà chers amis bon bah écoutez franchement une guidance particulièrement intéressante alors sous la vidéo je me rappelle je me répète mais ça sera très bref vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi le lien Patreon on sait pas comment ça se prononce pour venir soutenir la chaîne et obtenir en récompense des guidances exclusives que vous ne trouverez pas ici sur ma chaîne YouTube et vous pouvez retrouver également le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau où vous pouvez retrouver toutes mes créations dont l'oracle de la vie en rose que j'ai utilisé pour vous ce soir voilà chers amis je vous embrasse pour ma part très fort franchement ouais là ça va ouais c'est elle était sympa elle était très intense cette guidance moi personnellement j'ai été ravie de vous la faire je suis ravie de vous retrouver là très régulièrement sur ma chaîne que vous soyez de plus en plus nombreux je vous remercie déjà de vous abonner de liker ici c'est déjà un soutien vous voulez davantage soutenir l'anneau pour pouvoir développer les médias développés vers la chaîne et bien merci d'aller voir Patreon et de vous abonner là bas je vous remercie par avance et puis je remercie déjà tous ceux qui ont déjà fait cette démarche là et du plus profond de mon coeur et j'arrête pas de leur dire merci mais c'est normal merci 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 à tous allez je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et puis vous inquiétez pas tout va bien se passer la source est là pour vous mettre sur le chemin de l'amour d'accord ? quel que soit ce qui se passe et quel que soit voilà c'est fait pour vous mettre sur le chemin de l'amour et de la complétude allez je vous embrasse tous très fort ciao ciao